bonsoir 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 à tous je suis christina et aujourd'hui c'est mon plaisir de vous partager 20 minutes sur le sujet le stress oxydatif et qu'est-ce que ça fait dans notre corps pourquoi est-ce que c'est un problème et effectivement comment le gérer d'accord donc vous avez entendu parler du stress oxydatif c'est quelque chose qui est très malheureusement très bien connu dans notre monde maintenant c'est quelque chose que il y a 100 ans c'était pas possiblement un grand problème mais maintenant à cause du style de vie on va on va parler des raisons pour lequel on vit avec une quantité très haute de stress oxydatif qu'est ce que c'est bon c'est les déséquilibres entre les radicaux libres et les antioxydants dans notre corps les radicaux libres et sont les molécules contenant les oxygènes libres d'accord et il est en train de chercher un paire d'électrons donc pourquoi c'est dangereux le stress oxydatif parce que les radicaux libres peuvent provoquer des réactions chimiques aux grains de chaîne dans votre corps et sont des molécules très réactives donc réagissent si facilement avec des autres molécules et les réactions on les appelle oxydation et on a besoin d'avoir un peu d'oxydation dans notre corps on a besoin d'avoir bien sûr les radicaux libres c'est quelque chose normal qu'on trouve dans notre corps mais quand on arrive à un déséquilibre on il commence il y a la possibilité en tout cas de commencer à endommager les bonnes cellules les tissus même le adn des protéines dans votre corps et bien sûr ça nous amène vers les maladies donc on va parler de cet sujet le stress oxydatif pourquoi ça existe et comment qu'est-ce qu'on peut faire vous voyez mon écran quelqu'un peut me dire comme ça c'est bon vous le voyez oui ok merci beaucoup voilà donc on a déjà parlé c'est un processus de la nature d'accord il y a des différentes étapes avec le stress oxydatif mais quand on n'est pas bien équilibré donc on n'a pas suffisant antioxydants pour neutraliser les radicaux libres dans notre corps on va voir on va voir une excess une quantité excessive de radicaux libres et ça nous amène à des changements dans notre corps des changements qui sont pas bons on peut voir des différents signes à surveiller dans votre corps qui nous donne à savoir qui sont des signes qui vous expliquent possiblement vous avez un excès de stress de stress oxydatif dans notre corps comme la fatigue la perte de mémoire la douleur musculaire ou articulaires les rides et les cheveux gris en fait tout ce qu'on voit au niveau de de la beauté le vieillissement telle oxydation c'est comme ça quand on voit avec une voiture dans qui on laisse sur la rue comme ça et ça devient on voit l'oxydation dans sur le métal nous pareil on a oxydation visible c'est les effets de l'âge mais les effets on les a aussi à l'intérieur mais voilà les autres signes comme la diminution de la vue mal à la tête la sensibilité au bruit votre système immune quand il est il est pas fort c'est le stress oxydatif dans votre corps quand on ne le gère pas les études nous disent maintenant que il y a autant de différentes maladies qui ont leur source avec le stress oxydatif alors c'est vraiment quelque chose vous pouvez aller vers pubmed et voir les publications médicales et vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherches sur le stress oxydatif et la diabète le stress oxydatif et le cancer et c'est franchement confirmé par exemple dans le cas du lieu athérosclérose la cause c'est le stress oxydatif pourquoi parce que le stress oxydatif en fait c'est le début d'une chaîne longue qui nous amène aux choses comme les inflammations les les la mal réactivité des ressources du corps ça empêche la communication du corps ça nous nous amène à l'acidité dans notre corps et c'est comme ça que on commence à voir la base et après le développement de beaucoup de maladies comme la diabète l'athérosclérose les inflammations hypertension tous les cardiopathies les maladies neurodégénératives comme l'alzheimer le parkinson et bien sûr le vieillissement général donc ici on n'est pas pour parler juste de problèmes d'accord on vient ici pour voir des solutions et pour pouvoir partager avec les autres des solutions parce que je suis sûre que si vous écoutez ça cette présentation en vidéo ou maintenant ou quelqu'un vous partage ces informations c'est parce que nous sommes tous en train d'avoir les effets du stress oxydatif il n'y a pas une seule personne qui n'est pas en train de vivre cette oxidation le vieillissement donc c'est pour tous à tous les personnes pour nous tous de savoir comment pouvoir combattir contre les effets nocifs de l'oxydation donc principalement le la principalement le la la stratégie c'était augmenter nos niveaux des antioxydants et de diminuer les formations des radicaux libres du début d'accord et voilà on on est on est certain qu'il y a beaucoup de sources autour de nous donc on va minimiser notre manière d'être exposé aux radicaux libres dans l'environnement par exemple l'ozone certains pesticides et nettoyants fumée des cigarettes la radiation bien sûr la pollution au niveau de l'alimentation les choses qui sont riches en sucre matières grasses et l'alcool bien sûr ça peut aider à la production des radicaux libres toute nourriture qui est qui est qui est qui est pas naturel disons les choses qui sont processées comme la coca cola les viandes que sont déjà on dit en anglais process donc processer possiblement français tous tous les choses chimiques même de médicaments à créer à une sorte de stress au niveau de la cellule et ça crée un excès de radicaux libres le résultat voilà c'est c'est que notre corps n'arrive pas à neutraliser quand on a trop donc bien sûr on va prévenir d'être au contact avec les choses qui vont former les radicaux libres dans notre corps et l'exercice régulière et moderne ça aide avec la réduction de l'inflammation alors je vais juste voir un petit peu mes ressources ici donc l'exercice l'exercice est important pourquoi parce que chaque fois qu'on fait les exercices ça a été associé avec la production des antioxydants naturels donc on va les augmenter ils vont être plus élevés dans votre corps et on va voir une diminution des dommages à des tous les les dommages causés par le stress oxidatif aussi également on les études nous montrent que l'exercice est associé avec une durée de vie plus long donc ça ça c'est clair qu'on c'est important de faire sa partie de notre vie aussi autre chose qui est clair que du fumeur n'est pas bon pour nous donc éviter également aussi l'exposition fumée secondaire parce que ça nous fait le même effet c'est important d'être prudent avec les produits chimiques donc regarder dans votre cuisine dans votre salle de bain dans votre maison entier les choses que vous utilisez sur votre visage que les choses quoi que ce soit s'il ya contact avec votre peau si vous le mettez près de votre bouche si vous le respirez c'est clair que les choses chimiques l'exposition ça va nous créer des excès des radicaux libres d'accord et dans le jardin on a quelque chose de très dangereux à je connais vous connaissez à dan doyle sont son cancer et il a constaté que la raison qu'il a eu cette maladie c'est à cause d'une pesticide s'appelle round up en fait qu'on les vendent toujours au magasin donc même si que c'est moi je pensais avant bon si c'est quelque chose qui est vendu par magasin ça doit être bon ça ça peut pas être dangereux parce que le magasin le vend c'est pas du tout le cas là vous avez un pesticide qui est maintenant est en train d'avoir beaucoup des problèmes au niveau de l'égalité de le vendre et par contre pour l'instant on peut l'acheter toujours donc soyez prudents des choses que vous avez en contact dans votre maison soyez soucieux de l'environnement donc c'est c'est important de toute manière pour notre terre de de d'être respectueuse avec l'environnement mais aussi pour votre production de radicaux libres c'est 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 mieux de vivre d'une manière au niveau naturel disons diminuer votre consommation d'alcool voilà je crois que ça aussi également comme comme la fumée c'est quelque chose qu'on connaît on sait déjà c'est important de dormir bien hier mon fils m'a posé la question est ce qu'il y a un coup pour les les bagues qu'on a désolée les yeux je dis oui oui c'est le sommeil tu dois dormir plus mais comme il est adolescent il il sait il joue des jeux toute la nuit et tout et finalement il est tout fatigué le matin je dis mais écoute tu sais pas juste la fatigue c'est le problème c'est aussi que tu t'as tu laisse pas tu permets pas ton corps nettoyer les excès des radicaux libres tu ne permets pas ton corps le suffisant temps chaque nuit de faire la réparation la neutralisation à des radicaux libres donc c'est important d'avoir suffisant ce temps pour dormir chaque nuit aussi éviter de trop manger les études nous ont montré que la suralimentation et l'alimentation constante c'est à cause d'un stress oxydatif dans notre corps donc c'est important de manger aux intervalles avec des espaces modérés d'accord et bien sûr savoir qu'est ce qu'on se met dans la bouche c'est très important alors c'est pas ça c'est ici c'est très importante de savoir exactement qu'est ce que on prend dans notre corps voilà les les actions plus importantes pour minimiser le stress oxydatif au niveau d'alimentation les antioxydants dans notre corps comme le mot nous dit sont sont nos soldats contre l'oxydation dans notre corps donc par exemple vous voyez des exemples là les les cérisses les pruneaux brocolis carottes tomates une diète méditerranée une diète avec beaucoup de différentes couleurs les couleurs rouges et vertes les vitamines et ceux c'est les saffrans l'ail la cannelle il ya beaucoup des choses qui dans notre corps nous aide avec la production des antioxydants mais par contre les antioxydants peuvent pas être activés sans des actions des réactions chimiques qu'on appelle les molécules de signalisation redox un antioxydant n'est pas s'activé lui-même il attend les messages la communication de votre corps à travers les molécules de signalisation redox alors malheureusement dans notre corps on n'a pas suffisant des molécules de signalisation avec l'âge notre production de redox dans notre corps diminue quand on est jeune dans chaque cellule on produit beaucoup utilisant l'eau et les selles on a une production extraordinaire des molécules de communication dans notre corps qu'on les appelle les molécules de signalisation redox et avec l'âge on voit qu'avec le vieillissement et tous les stress qu'on vient de parler et tout l'excès de radicaux libres on on perd notre capacité de produire autant ou suffisant en tout cas molécules de signalisation redox heureusement maintenant il y a une société qui s'appelle asia un laboratoire aux états unis qui sont les seules dans le monde qui ont trouvé la manière de produire dans le corps à produire dans le corps les exactes molécules de signalisation redox que notre corps fabrique mais on les a ici dans une bouteille bleue et aussi dans une gel et chaque fois que vous prenez une supplémentation de redox à travers asia vous remplissez vos soldats contre l'oxydation et le stress oxydatif c'est quelque chose très important parce que en effet on est limité vous pouvez prendre tous les suppléments que vous aimerez toutes les antioxydants toutes les vitamines mais sans la communication nécessaire dans votre corps vous n'allez jamais les activer et votre corps va jamais savoir comment former une bataille pour la pour réparer toutes les cellules endommagées par les radicaux libres votre corps va pas jamais pouvoir neutraliser l'excès de radicaux libres votre corps va pouvoir jamais c'est c'est nettoyer et détoxifier de tout l'excès de radicaux libres c'est vraiment la chose je pense quand les gens me disent avec asia qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait dans mon corps la chose la plus importante que vous allez avoir avec asia c'est la neutralisation de radicaux libres dans votre corps et il faut savoir on a commencé cette petite partage avec la l'information que le stress oxydatif c'est la cause de plus grand nombre de maladies dans notre monde aujourd'hui voudriez vous avoir une manière de minimiser les radicaux libres dans votre corps sachant qui sont la cause de la plupart des mollets des maladies dans notre monde maintenant bon pour moi la réponse est oui pour ma famille c'est oui à mes enfants avant de partir à l'école ils ont tous un petit une petite tasse un petit verre de de redox pourquoi parce que c'est la manière que je peux les assister à neutraliser la toxicité dans le monde et franchement nous on veut garder nos enfants on veut protéger nos familles quand j'ai dit mettre un pull mais bien tes chaussures on fait attention quand tu traverses la rue moi je trouve même plus important que tout ça neutralise tes radicaux libres on va pas dire ça mais on va dire prends ton redox d'accord c'est la protection contre la chose qui est la plus dangereuse dans notre monde actuel bon merci beaucoup je vais arrêter là et je reste en deux minutes pour des questions non 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 C'est parti !